bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un peu particulière je voulais regarder un peu comment avait été l'évolution du marché du e-commerce en france depuis 2011 en pourquoi 2011 parce que j'ai pas trouvé enfin le baromètre du e-commerce de médiamétrie 2010 n'existe pas j'ai pas trouvé 2009 non plus 2008 non plus donc si ils ont dû commencer en 2011 donc depuis 2011 à au premier trimestre 2019 je me suis amusé à recollecter toutes les données des 15 premiers chiffres premier site e-commerce français et du coup je vous ai fait une petite animation on va voir qu'il ya des choses super intéressant qu'il ya vraiment des sites qui internet qui se cassent complètement la gueule et d'autres qui ont eu des des experts enfin en tout cas des équipes de référencement naturel complètement folle notamment booking.com qui depuis en 2016 explose complètement sur le marché c'est l'audience remonte complètement et vient se positionner dans le top top 5 des sites e-commerce français donc je vais vous montrer tout de suite cette animation qui est vraiment super intéressante comme je vous le disais on commence en 2011 donc là on a des sites comme la redoute comme les trois suisses comme pixmania je me rappelais même plus de pixmania à cette époque là mais c'est vrai qu'on achetait des lighty sur pixmania et on voit que la redoute se commence rapide très rapidement de 2013 à se casser un peu là un peu la figure on va dire et booking là qui arrive en 2014 ce qui fait une petite opération dans le top 15 en 2014 qui va redisparaître en 2015 ce sera pas dans le top 15 en 2015 amazon complètement parti dans sur d'autres sur une stratosphère et là on arrive 2016 la redoute en 2016 qui est super bien positionné et là en 2017 tout change booking qui arrive airbnb qui débarque la redoute qui se qui disparaît complètement des radars price minister qui était dans le top 3 lui aussi disparaît dès 2018 on a wish qui débarque donc c'est une application d'accord mais c'est quand même un site e-commerce à l'origine c'est juste un site e-commerce sur une nappe comme vente privée puis la vintage etc c'est hallucinant en si peu de temps en quelques en une année ou un ou deux ans à la vitesse à laquelle on peut faire disparaître un site en termes de dans les 15 premiers sites e-commerce français et moi ce qui m'impressionne aussi c'est l'évolution de la du nombre de visites mensuelles qui est hallucinant on a commencé en 2013 on était à 11 millions aujourd'hui on est quasiment à 30 millions c'est c'est impressionnant franchement enfin moi je sais ce genre de petits graphiques qui me plaisent parce que c'est vraiment impressionnant de voir à quel point les entreprises françaises ont vraiment donc voilà ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui petite vidéo très courte sur l'évolution des sites e-commerce sur l'audience l'évolution des audiences des sites e-commerce français depuis 2011 si vous aimez ce genre de vidéos et surtout si vous voulez monter un business en ligne ou développer les ventes de votre produit grâce à internet grâce à l'inbound marketing grâce à des tunnels de vente grâce à la publicité sur linkedin ou sur facebook etc abonnez vous à cette chaîne youtube à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas puisque c'est vraiment ce que je vais vous présenter je vais vous présenter beaucoup de tutoriels beaucoup de vidéos pour vous aider à développer votre business mon côté je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre business et je vous souhaite aussi